Bonjour à tous, tirage à choix aujourd'hui sur un nouvel oracle que nous nous sommes procurés. On va le faire avec vous. C'est notamment un oracle qui est basé sur prendre en compte vos faiblesses, vos pardons aujourd'hui qui ont besoin d'être en lumière. On sait très bien que c'est en prenant conscience de nos pardons qu'on arrive à s'élever ce sur quoi nous avons besoin de travailler. Donc en allant voir nos pardons, nous mettons en lumière peut-être d'abord dans un premier temps nos faiblesses, mais après nous pouvons nous en servir pour remonter et nous révéler. Donc j'ai tiré trois cartes. La première qui est du coup à votre droite, du coup à ma gauche, la deuxième, la troisième. Donc je vous invite à poser l'intention tout simplement, quel est le message relatif à vos pardons que vous avez besoin de révéler aujourd'hui parmi ces trois là. Et je vais du coup les sortir une à une et avoir une petite explication. Allez, c'est parti. Je vous laisse respirer et d'aller chercher un petit peu cette part d'ombre que vous avez encore besoin d'identifier. La carte numéro une. Alors vous voyez, c'est une très belle carte. Pour le coup, c'est sur des créatures mythologiques et mystiques. Donc très beaux dessins qui ont été réalisés. Et là, ce qu'on te parle notamment, c'est soit attentif, tu vois, on te parle du loup-garou, soit attentive ou soit attentif au changement. En fait, tu as cette dualité où tu peux employer une énergie volontaire de transformation. C'est-à-dire que quand tu es dans l'action, ça déménage. Pour le coup, c'est vraiment ce que je ressens. C'est presque limite parfois, entre guillemets, sauvage. Et en même temps, tu te bats dans le fait de rester un petit peu trop parfois dans ta zone de confort. Donc en fait, aujourd'hui, ce qu'on te dit clairement, c'est qu'il faut que tu équilibres cette énergie de changement qui résonne en toi, entre justement ce côté un petit peu sauvage que tu peux avoir parfois quand tu es dans le changement, quand tu attends du changement des autres. Mais toi-même, regarde un petit peu, parfois, tu peux rosiner. Tu peux rosiner, c'est tu peux procrastiner. Procrastiner dans tes propres changements à mettre en place pour toi. Et tu as tendance à ne pas respecter tes propres engagements. Donc voilà pour la carte numéro 1. La carte numéro 2, la souveraineté. Regardez comme elle est belle celle-ci. Je trouve qu'elle est vraiment très jolie. Alors ça, c'est en lien avec les traditions irlandaises. Et cette souveraineté, on te dit qu'aujourd'hui, tu as de fortes capacités spirituelles. Pour moi, cette femme, c'est un peu une prêtresse. Je la ressens comme ça, avec une véritable force. Quelqu'un qui est prêt au combat. Combat de la lumière, bien sûr. Et cette femme, justement, doit apprendre à poser ses limites pour elle, mais aussi pour les autres. Elle est co-créatrice, très clairement, de son environnement. C'est-à-dire que quand tu amènes à toi une période où tu es dans d'intenses difficultés, d'intenses réflexions sur les problèmes de la vie, tu as un peu cette énergie qui monte de frustration, de colère. Et en fait, c'est cette part d'ombre que tu as besoin d'identifier. Clairement, comprends que tu es l'artisan de la création de ce qui peut t'arriver. Les pensées créatrices et les pensées que nous réalisons mêlées à une émotion créent notre environnement. Tu es le résultat de tes pensées passées. Donc mets ces pensées au service de la lumière. Mais emploie ton courage dans ta propre souveraineté parce que tu es capable de très grandes choses. Donc prends confiance, identifie tes peurs et ton chemin va s'ouvrir naturellement à toi. Et la troisième, là, on te parle de ce chat. Il est merveilleux, ce chat. C'est du coup en lien avec la tradition écossaise. Je manipule un peu cet oracle près depuis peu. Donc voilà, on te parle de caïcite. Alors là, ce qu'on te demande au travers de ce chat, tel un chat, c'est de faire attention aux détails. Parfois dans les situations, tu veux peut-être aller trop vite et tu manques de précision. Les détails peuvent avoir de graves conséquences. Donc en fait, tu dois fixer tes limites. Tu dois observer ce qui se passe dans ta vie. Prends le temps d'analyser chaque situation. Quand tu rencontres une difficulté et qu'il y a des conflits, etc. Reviens à la source et identifie là où ça a posé problème. Tu pourras alors corriger en amont les difficultés qui se sont produites. Donc on te dit, fais preuve de concentration. Parfois, tu peux être quelqu'un d'extrêmement décontracté qui va survoler un petit peu les choses. Et quand, par moments, tu peux être extrêmement précise, précis, attentif ou attentif. Donc voilà, c'était ton message pour toi qui, du coup, s'intéresse à identifier tes pardons.